Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. L'information en ce week-end, on va revenir ensemble sur l'actualité de la région, tout ce qui s'est passé près de chez vous cette semaine. Mais d'abord, un mot de météo et la mauvaise nouvelle, c'est que le troisième jour de ce week-end prolongé ne sera pas meilleur que ces samedis et dimanches. La pluie est au programme des premiers jours de la semaine prochaine. Des averses attendues lundi et mardi avant une accalmie annoncée mercredi. Au niveau des températures, un nombre à retenir, 19, 19 degrés. C'est la température maximale que l'on devrait relever au meilleur des lundis, mardi et mercredis à venir. On commence cette édition en parlant tourisme. Ça fait maintenant à peu près un mois que l'île 3000 et Eldorado ont débuté en métropole lilloise avec de nombreux événements, les festivités, qui auraient déjà des effets visibles sur les chiffres du tourisme. L'office aurait compté près de 35% de visites en plus par rapport à l'année dernière. Avec ses expositions au Tripostal, au Palais des Beaux-Arts, à la Gare Saint-Sauveur et autres lieux culturels jusqu'au 1er décembre, la région espère bien pouvoir capitaliser sur l'événement pour attirer les foules et gagner en visibilité. Rémi Desremeaux a rencontré Bruno Goval, directeur de l'office de tourisme. Avec lui, il revient sur les résultats de ce premier mois d'activité d'Eldorado. Très 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 bon démarrage, puisque c'est vrai qu'on a eu un week-end d'Ascension qui reste traditionnellement un très bon week-end, mais encore plus cette année avec Eldorado et l'expédition Giacomiti. On a eu vraiment une augmentation importante à la fois de la fréquentation, mais également de la vente de nos produits traditionnels tels que le jeu Lille, le City Pass. Pour vous donner un exemple, c'est plus de pratiquement le double City Pass que nous avons vendu par rapport à l'année dernière, et c'est plus de 35% de fréquentation à l'office de tourisme de Lille. La saison s'annonce bien et on devrait donc connaître une bonne fréquentation. Et je pense aussi le fait que pour la première fois, Eldorado se tient pendant toute la saison d'été, y compris aussi à la saison d'automne, ça c'est vraiment très très bien, puisqu'on aura certainement un tourisme estival, peut-être encore plus important, de par Eldorado. Un tourisme toujours et en juin dernier, Cassel était élu village préféré des Français, dans l'émission à présenter par Stéphane Berne sur France 2. Une reconnaissance pour ce village typique des Flandres. Depuis l'élection, la fréquentation a été multipliée par deux, voire par trois, d'après l'office de tourisme du village. Depuis la diffusion de l'émission, 25 000 personnes ont franchi les portes de l'office Casselois. Et si on prend en compte une estimation nationale des offices de tourisme, et bien seuls 10% des gens se rendent dans les offices. Alors cette émission, mais aussi cette victoire, a été une bonne chose pour celui qui sera remplacé par un autre village préféré des Français, dans la prochaine édition qui sera diffusée le 26 juin. Bonne nouvelle donc du côté de Cassel et de sa fréquentation. Écoutez. Vous avez cette fréquentation, Cassel, ça devient un peu notre tour Eiffel touristique, c'est-à-dire que désormais, les clientèles qu'on va recevoir, qu'elles soient de la région Hauts-de-France ou plus loin, on a des gens qui viennent d'Alsace, de Bretagne, où on a des identités fortes, viennent aussi chercher l'authenticité flamande qu'on va pouvoir leur proposer. Ils connaissent le nom Cassel, ils connaissent le nom de la Flandre. Et ensuite, nous, notre idée, c'est aussi de pouvoir les emmener dans les petits villages aux alentours, dans les petites pépites, on a parlé de la maison de la bataille sur Norpène, on a Terre de Guem qui a toute cette authenticité flamande, on a Oxelard juste au pied du mont, on a un peu plus loin, bien sûr, les autres monts de la chaîne, que ce soit le Mont Décal, le Mont Noir, et tous les réseaux qu'on va avoir d'estaminées flamandes, de villages patrimoines qui sont situés aux abords proches de Cassel. L'idée, c'est de dire aux gens, vous êtes venus pour Cassel, pour ce que vous en avez vu, la carte postale que vous en avez vue, mais sachez qu'on a aussi plein d'autres petites pépites à vous proposer dans un périmètre de 25 km autour du village. À l'écologie, maintenant, dans les cours d'eau de la région, on retrouve des poissons, souvent de la vase, mais aussi, malheureusement, beaucoup de déchets. Et il est très difficile de les trouver et de les retirer de l'eau, sauf peut-être les déchets en ferraille, et ce, grâce à une technique de pêche à l'aimant. Depuis janvier dernier, la fondation de l'association L'aimant Dunkerquois, une centaine de membres donnent de leur temps libre pour tenter de dépolluer les cours d'eau. Avec ces cannes à pêche originales à la place du hameçon, ce sont des aimants qui peuvent soulever jusqu'à 500 kg de fer pour les plus puissants. Après chaque pêche, les services de la communauté urbaine de Dunkerque viennent récupérer les déchets remontés à la surface. Louis Caillet a rencontré le secrétaire de cette association, l'aimant Dunkerquois. On l'écoute tout de suite. En général, ici, c'est beaucoup de vélos. On est à peu près à 150-160 vélos depuis cette année. Et des barrières. Donc avec les festivités qu'on retrouve dans la région Dunkerquoise, les gens, malheureusement, font tomber les barrières ou avec le vent, les barrières tombent dans l'eau et on vient le récupérer juste après. Coffre fort. Coffre fort, là, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à en retrouver autant. On est actuellement à 14 coffres forts. Et on a trouvé quelques armes à feu qui sont probablement usées de cambriolage. Là, c'est vraiment... On est vraiment dans l'insolite. On est à peu près à 17 tonnes. C'est énorme. Depuis cette année. A noter que pendant une heure qu'a tourné le tournage de ce reportage, un caddie débarre de faire des jouets, une bâche et une pièce de 1 franc de 1964 ont été remontées à la surface. On parle maintenant de l'opération TOC en troc. Plusieurs chefs reconnus y participent et ils rencontrent les enfants hospitalisés pour les sortir des repas du quotidien qui sont servis par ces établissements hospitaliers pas forcément toujours exceptionnels. 25 étapes prévues dans tout le pays entre le 16 mai et le 16 juillet prochain. Et mardi, c'est à l'hôpital Jeanne de Flandre que l'opération a posé ses valises. Dans celle-ci se trouvait l'ancien vainqueur de Top Chef, Camille Delcroix, qui s'est retrouvée au fourneau. Au menu, tomates mozzarella en entrée, un burger gourmand et des glaces. La soixantaine de personnes qui y a participé étaient ravies. Écoutez. Ça change parce que la nourriture de l'hôpital, c'est pas très 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 bon. C'est un peu caoutchouteux. Et c'est meilleur les hamburgers faits ici. Ça fait passer le temps à l'hôpital et ça change des idées. Et c'est aussi le moment de s'amuser un petit peu. Et puis on termine en parlant de cette espèce protégée, parfois dangereuse pour l'homme. Je nommais les goélands. Ils prolifèrent sur le littoral, notamment à cause de la nourriture jetée par certaines personnes, mais aussi à cause de poubelles que ces oiseaux n'hésitent pas à éventrer. Mais comme cette espèce est protégée, les goélands ne peuvent pas être tués. Seule solution, stériliser les nids en l'aspergeant d'un mélange d'huile et de formole. L'huile vient étouffer l'œuf et le formole le conserve pour éviter que la femelle ne ponde à nouveau. Alors pour répandre ce mélange, la mairie de Calais s'appuie sur un drone, un prototype créé par l'université du littoral qui pourrait aussi servir en cas de détection d'un nid de frelons asiatiques. Écoutez, Philippe Mignonnet, adjoint au maire de Calais, en charge de l'environnement et de la sécurité. Alors comme toute ville côtière, les mouettes et goélands font partie du patrimoine. Aujourd'hui, le goéland se nourrit d'un peu tout. On le voit régulièrement, à Calais comme ailleurs, se nourrir dans des sacs poubelles, éventrer des sacs poubelles. D'où l'intérêt de déposer les déchets dans les poubelles et non pas dans des sacs posés au sol. Et donc il se nourrit, se multiplie. Aujourd'hui, le goéland est devenu un oiseau urbain. On en trouve bien sûr sur le trait de côte, mais est essentiellement urbain nous concernant. Et les tensions nombres, donc espèces protégées, la seule solution qu'il nous reste est effectivement la stérilisation des oeufs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end dans notre compagnie.